Bonjour, du foot pour commencer, Usman, fils de Rabat, on refait le match. On refait le match si vous le voulez, match allé un but partout, l'Usman 0 à 0 sur ce match retour. Ce qu'on retient, ils ont fait 0 à 0, ce qu'on retient surtout, c'est la qualification. Mais tout de même, il y a quelques inquiétudes. Mais avant de revenir sur les inquiétudes, on va retrouver Abdelhaq Ben Shikha. Pour lui, l'objectif est atteint. Il le dit à Mohamed Haouchine. L'objectif est atteint. On va faire les poules, on va faire 6 matchs, on va faire 6 matchs, on va se battre pour garder cette Dame-Coupe. L'efficacité offensive, elle ne vient pas du jour au lendemain. Nous avons essayé aujourd'hui de faire de la possession. Oumad jouait dans le dos des défenseurs qui sont Benoun Nahna. Assez lent, les trois défenseurs sont trop. Quand on n'y a pas, il n'y a pas de balles. C'est notre milieu de terrain où on a le moteur. C'est à eux de faire la différence dans le jeu. Eh bien voilà, il a très bien résumé la difficulté de Lusma d'Alger. C'est le secteur offensif. C'est d'autres termes, quand il dit le milieu de terrain, il a raison, c'est dans la construction, se créer des occasions de but, pouvoir marquer. Or, Lusma d'Alger est en panne de but, n'arrive pas à marquer. On l'a vu sur ces deux derniers matchs, un but marqué en terre marocaine. Important ce but parce qu'il permet la qualification. Mais dans le même temps, Lusma d'Alger ne se crée pas beaucoup d'occasions de but. On l'a vu sur les deux derniers matchs, contre le Parado Athletic Club 0-0, hier contre les FUS de Rabat. Ça va être l'un des gros chantiers pour Abdelhaq Ben Chikha. L'objectif pour Lusma d'Alger, vous l'avez entendu, c'est de défendre ce titre continental, la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Maintenant, il va y avoir la phase de poule. C'est une nouvelle compétition qui va débuter parce que ça se déroule sous forme de championnat. Donc, premier passage, le championnat, tirage au sort, il aura lieu à Johannesburg. Ça sera vendredi. L'autre club en compétition africaine, le CRB, et qui affronte aujourd'hui les Borangers du Sierra Leone. Trois buts à un au match à l'année. Victoire du chef Abdelhaq de Belize-Dade. En d'autres termes, le CRB a pris une option pour la qualification. Trois buts à un. Ce match retour qu'il avait joué samedi a été décalé du fait de l'arrivée en retard de l'équipe Sierra Leonaise. Alors, le CRB s'est imposé trois buts à l'occasion peut-être sur ce match pour l'entraîneur Sven Vandenbrouk, l'entraîneur du chef Abdelhaq de Belize-Dade. Eh bien, tout simplement, de lancer dans le bain un Raïs Mboulhi. Il n'y aura pas Gedioura. Gedioura ne sera pas encore aligné, mais il y aura des changements qui seront apportés dans l'effectif du chef Abdelhaq de Belize-Dade. On l'écoute. Même si on a l'avantage et un peu une situation confortable, l'objectif c'est se qualifier, mais quand même aussi dans notre pays, faire un match très acceptable et encore gagner ce match. Ce n'est pas parce qu'on a un score positif avec un avantage de deux buts là-bas. Si on va laisser les choses à l'aise, on va quand même entamener le match avec beaucoup de sérieux pour le gagner, peut-être avec quelques changements par rapport au match de championnat. Donc on doit quand même faire attention. Si on gère, ça veut dire quoi ? On va jouer un nul ? On va jouer 0-1 ? Non. J'ai bien dit qu'on veut gagner le match. Gagner le match, c'est le leitmotiv de Belize-Dade. Le match à 18h en direct sur les ondes. Alors je vais vous rappeler les qualifiés en coupe de la Confédération Africaine de Football, là où se trouve Lusma d'Alger. Vous allez retrouver le Stade Malien, le Super Sport d'Afrique du Sud, Berken du Maroc, le Zamalq d'Egypte, Abu Salim de Libye, Soar de Guinée, Dreams du Ghana, El Hillel de Benrazi, Sagrada d'Angola, Diable Noir du Congo, Sekoukoun d'Afrique du Sud, le club africain d'Egypte, futur football club d'Egypte. Il y a également Rivers de United et Académica d'Angola. Voilà les qualifiés pour la Champions League africaine. Pyramide, une équipe qu'on connaît bien, une équipe qui fera parler d'elle. Il faut se souvenir de cette équipe, elle a déjà atteint une finale de la Confédération Africaine de Football. Les Pyramides s'est qualifiée pour le prochain tour en battant assez largement APOR du Rwanda, qui pourrait être Pyramide que le CRB a déjà affronté en coupe de la Confédération Africaine de Football. El Ehli, détenteur du trophée, s'est baladé devant Saint-Georges d'Ethiopie. Et puis la grosse surprise, c'est l'élimination d'Orlando Pirat, qui a été éliminée par l'équipe du Botswana. Juan Yang du Botswana, ça s'est joué au pénalty. Eh bien hier, qualification également du tout-puissant Mazambé, de Petro Atletico d'Angola. L'espérance sportive de Tunis est bien présente. Madeama, c'est une équipe qui a surpris, elle a éliminé un habitué de la compétition, le Horea de Konakri. Ma Melody Sanda, c'est également demi-finaliste de la dernière édition, déjà vainqueur de la Champions League africaine. Young Africans de Tanzanie, une équipe difficile à jouer. Les toits sportifs du Sahel, le Hidet de Casablanca. Voilà les équipes qualifiées. Également, il faudra rajouter Simba de Tanzanie, Lasek Mimosa de Côte d'Ivoire, Iliel Noadibu de Mauritanie et le Hilem de Ndormand. En d'autres termes, on retrouve tous les gars. Peut-être un petit mot sur la JSK. Mme Djobor, en difficulté pour cette entame de saison ? La JSK, en difficulté, ils ont gagné un match à l'extérieur, ils ont fait un match nul, et ils ont perdu un match contre une équipe de Khanshla qui n'a pas démérité, contrairement à ce qu'on peut dire. Khanshla a impressionné lors de la première journée. Vainqueur de l'entente de Sétif, un but à zéro, c'était leur deuxième match à domicile. Et bien, ils ont gagné face à la JSK 2 buts à 1. Alors, du coup, il y a eu toute une campagne, il ne faut pas se cacher, toute une campagne orchestrée autour de Youssef Bouzidi à travers les réseaux sociaux pour mettre de la pression sur les dirigeants de la JSK. Et bien, il a été décidé, il me semble également qu'en interne, en interne, il ne faut pas dire que les choses, comment elles se sont passées, en interne, il y avait de l'électricité entre Bouzidi, Zafour, le courant ne passait plus. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez des difficultés en interne, le maillon faible, c'est l'entraîneur. L'entraîneur a été débarqué Bouzidi, le président Shehloul a déclaré « Nous allons engager un entraîneur du standing de la JSK. » Alors, on attend de connaître l'entraîneur pour savoir s'il est du standing de la JSK. Ça, ça se fera, alors il le dit, ça se fera soit avant le match de l'USMA ou tout juste après le match contre l'USMA d'Alger. Ça va être également un match très compliqué pour la JSK. On connaîtra le nom de l'entraîneur assez tôt. L'USMA d'Alger, en basketball, deux représentants présents au 35e championnat arabe des clubs de basket. Eh bien, L'USMA a réussi ses débuts en battant la formation au Manès de Saïb, 81 à 57. Ça s'est joué à la Sarraïane à Doha. Dans l'autre match de cette poule B, le Dynamo du Liban est disposé d'El Ehli du Qatar, 93 à 63. Pour cette deuxième journée prévue aujourd'hui, L'USMA enchaînera en défiant l'Union d'Alexandrie, alors que Saïb affrontera El Ehli du Qatar. On écoute Rida Hechmi, l'entraîneur de l'USMA d'Alger, contacté par Rostamia Hechini. Concernant le match contre l'Union d'Alexandrie, ça va être un match très difficile pour nous. On va jouer contre une équipe aguerie. Il y a peut-être 4 ou 5 titres arabes pour nous, mais il n'y a pas de raison pour aller en victime. On va tout faire pour gagner, Inch'Allah, notre match. On sait que ça va être difficile, mais on va tout faire pour gagner, Inch'Allah. Après le match, on va faire les conclusions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer pour gagner. Jouer pour gagner, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de l'USMA d'Alger. Puis on va terminer avec cette info, on a l'habitude d'en parler. Si vous avez une bonne mémoire, le réservoir des équipes nationales était composé des différentes sections du groupement sportif des pétroliers. Le groupement sportif des pétroliers n'existant plus, aujourd'hui c'est le Mouloudia d'Alger qui a pris le relais. Ils sont revenus à la maison mère, le Mouloudia d'Alger. Mais le Mouloudia d'Alger, il y a une scission, puisqu'il y a le CSA qui a récupéré les sections, et l'équipe de football, c'est une SSPA dont l'actionnaire majoritaire est la Sonatrac. Et il y a une convention qui lit la Sonatrac, puisqu'elle utilise les couleurs et le nom du Mouloudia d'Alger, le palmarès, au club sportif amateur. L'État a décidé de cette convention, pourquoi ? Pour pouvoir financer les autres disciplines. Et c'est là où le bas blesse. Il y a un différent entre le CSA et la direction de la Sonatrac, qui fait qu'aujourd'hui, la section handball, j'ai bien dit la section handball, regardez le palmarès de la section handball, la section de basketball, le volleyball, et bien tout simplement, elle risque d'être dissoute, parce qu'il n'y a pas de moyens de financement, et c'est des athlètes de l'élite nationale qui vont se retrouver sans club, sans compétition. Le grand perdant, c'est nos équipes nationales. Merci Amar Djabour.